Ce dimanche 16 avril, direction Odeon pour les passionnés de sport automobile. Depuis son ouverture en janvier dernier, SimDrivers s'est fait progressivement connaître comme le seul centre parisien exclusivement dédié à la simulation de voitures de course. Aujourd'hui, l'enseigne organise son tout premier grand prix. Au programme, une bonne heure de conduite pour les pilotes du jour, pour un total d'environ 4 heures de compétition. Pour les gérants de SimDrivers, le but est simple, fédérer autour d'une passion commune. Après, c'est de créer une communauté du gaming autour de l'événement, de rassembler les gens qui sont passionnés par la course automobile, que ce soit la F1, les GT. Voilà, ils rassemblent ici pendant 3-4 heures sur un événement, une course, une compétition, et qu'ils se rendent compte, qu'ils puissent parler de leur passion avec les autres personnes, puis avec les membres de l'équipe qui sont passionnés aussi par ça. Pour la première de cet événement, les 10 pilotes présents vont s'affronter sur le circuit de Barcelone à bord d'une F1 de la marque Lotus. Le groupe est divisé en deux, permettant à chacun d'être tantôt pilote, tantôt public. Le ressenti est très bon parce que c'est physique, on est quand même sur de l'endurance, c'est 30 minutes de course, mais avant il y a 20 minutes de qualification, il y a 10 minutes d'essai. Donc c'est pour ça aussi que c'est très bien de pouvoir passer de pilote à public, parce que ça permet d'avoir du temps de pause pour aussi revoir les temps, se dire ok, je peux m'améliorer à ce niveau-là, échanger aussi avec les autres pilotes, parce que c'est important aussi de communiquer, d'échanger avec les autres personnes, donc pour ça c'est une super ambiance. Quel que soit leur niveau, les participants sont d'accord sur un point, si vous rêvez de vous mettre dans la peau d'un pilote de Formule 1, cette expérience est faite pour vous. D'abord, l'ambiance est très sympathique, l'esprit est très bon, c'est un esprit de course avec des gens qui aiment courir, qui aiment la course automobile. Donc oui, je le recommande à tout le monde, pas seulement aux experts. Je suis plutôt fan de courses automobiles, de simulations, j'ai aussi un petit setup chez moi. J'étais très content du format, en fait, le fait de se retrouver vraiment en course avec des gens, ça a créé une certaine simulation, en fait, on n'a pas forcément qu'on joue tout seul contre des ordinateurs. On avait des niveaux très différents, donc on discute aussi, on échange. Celui qui a terminé le premier nous a donné des conseils sur les trajectoires, sur où passer, sur le circuit, comment lui, il gère certaines choses. Donc je trouve que c'était quand même enrichissant en plus d'être divertissant. C'est effectivement, c'est différent de la conduite vraiment en réel, mais c'est autre chose. Mais c'est aussi des sensations très sympas, notamment avec les simulateurs qu'il y a ici, chez SimDrivers, sur du matériel quand même semi-pro, voire pro. C'est très sympa. Et puis oui, les sensations de vitesse, surtout avec les F1. A l'issue de la finale, toujours dans la bonne humeur, les gagnants sont récompensés, et tout le monde repart avec le sourire, un plaisir partagé et l'envie de réitérer l'expérience. QV Special SimDrivers. Ce que je dis souvent, c'est que la course ne se joue pas dès le premier virage, mais par contre, elle peut s'y terminer directement. Donc il faut avant tout terminer la course, et puis aussi se faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada